Nous sommes avec Pierre Jakubowicz, conseiller municipal d'opposition de la majorité présidentielle. Une première réaction suite aux résultats de ce soir, Pierre Jakubowicz ? Alors, trois enseignements. Le premier, c'est la très forte participation. On est à plus de 20% par rapport à 2022. Et donc moi, je trouve toujours positif quand dans une démocratie, les citoyens se saisissent des rendez-vous électoraux pour maîtriser leur destin et choisir vers où doit aller le pays. Deuxième enseignement, c'est un record pour le Rassemblement national. Ça doit nous interpeller. L'extrême droite menace notre pacte républicain. Et donc, il va falloir réagir à la hauteur des enjeux. Et troisième enseignement, c'est on nous annonçait, France entière, un tête-à-tête entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et les électeurs ont montré qu'ils souhaitaient qu'il y ait trois blocs présents pour le deuxième tour de cette élection, dont le bloc central, pour ne pas être enfermé dans le dilemme entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et donc, quelle sera l'attitude à adopter pour le second tour ? Est-ce qu'il y aura des discussions entre des candidats du Nouveau Front Populaire et des candidats de Renaissance pour faire bloc contre l'extrême droite ? Faire barrage à l'extrême droite et faire en sorte que Jordan Bardella ne soit pas Premier ministre dans une semaine est un objectif fondamental pour lequel nous nous battrons de toutes nos forces. Mais nous ne souhaitons pas plus que demain, Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, car il menace tout autant le pacte républicain. L'élection législative est une élection nationale, mais ce sont aussi 577 élections locales. Il faudra, dans chaque circonscription où le Rassemblement national présente un danger de l'emporter la semaine prochaine, regarder quel est le candidat républicain le plus à même de lui faire barrage. Et pour ça, au sein du Nouveau Front Populaire, des membres du NPA et de LFI, aux sociodémocrates de Raphaël Glucksmann, il n'y a pas d'homogénéité. Et donc, nous pourrons faire Front Républicain derrière ceux qui ont toujours fait Front, sans aucune ambiguïté, pour la République. Et donc, il faudra regarder, au cas par cas, ceux qui sont capables d'incarner ce Front Républicain. Merci beaucoup. Merci à vous.